Le lait conventionnel de vache, quoi dire en termes de marché ? Sur 2019, on a quelque part un marché qui est soutenu par une moindre dynamique de l'offre. Alors on a des pays comme les Etats-Unis qui étaient régulièrement en croissance de 1,5 à 2% sont stationnaires. La Nouvelle-Zélande qui nous avait habitués quelque part à une progression de la production est plutôt en recul des 0,7% et l'Australie rien que moins 10% par rapport à 2018. Donc dans les cinq bassins exportateurs, l'Europe n'est pas non plus de toute façon à la hausse et d'ailleurs la France est aussi dans le prolongement avec quelque part une stagnation voire une régression de sa production. Donc moins d'offres, ce qui fait que 2019 aura, sur un plan mondial, produit pas plus de lait que 2018. Une demande qui reste présente. Alors du côté de la demande, la Chine reste au rendez-vous sur les importations de poudre. Ça nous a permis d'écouler quelque part tous nos stocks d'intervention, donc plus de stocks. Des pays qui font défauts tels que la Nouvelle-Zélande, on a plutôt du coup la poudre de lait qui est ascendant en termes de prix. Inversement, le beurre qui était au sommet continue quelque part sa régression. Du côté marché intérieur français, bon c'est à peu près de l'ordre de 50-60% de la production qui est coulée par là, avec les PGCE Exports, on a un marché qui est globalement récessif en volume et en valeur. Il a bénéficié d'un coup de pouce des Eugalim qui a dopé un peu le prix sur les marques des PME. Donc c'est plutôt, je dirais, positif par rapport à ça. Et puis concernant les PGCE Exports, là globalement on est plutôt sur un prix plus élevé qu'en Allemagne, de l'ordre de 20 euros, donc peu d'espoir, beaucoup mieux. Aujourd'hui ça se régularise, on le sait toujours dans le temps. Donc voilà à peu près les grandes lignes. Qu'en sera-t-il pour 2020 ? La production de lait en Europe est étroitement liée au stock. On a des régions de toute façon qui ont subi des sécheresses, donc de moindres stocks, également en Yves-en-France, donc à voir et à vérifier. Ensuite on a bien sûr le contexte géopolitique, le Brexit. Bon, le Brexit, c'est 3% concrètement de la production française qui est exportée en Angleterre. C'est à la fois pas énorme et c'est aussi important pour certaines entreprises qui exportent en Angleterre, style Danone, style Yoplait entre autres. Qu'est-ce que ça donne dans les négociations actuelles ? Et puis derrière, on a surtout l'effet Irlande qui pourrait quelque part ramener du lait en eux et déstabiliser quelque part le marché. Bon, rien n'est dit. Si on regarde là encore 2020, quel espoir pour le producteur ? On est sur 2019, 340 euros, donc un prix similaire à 2018, on a gagné de l'ordre de 7-8 euros. On sait que sur 2020, l'équation beurre-poudre peut être portée par une rose de la poudre. Le beurre tirera par le bas. Peut-être qu'on arrivera à gagner 10 euros sur la valorisation beurre-poudre. Peut-être approchera-t-on les 300. C'est peut-être quelque part l'espérance pour les producteurs d'avoir encore 7 ou 8 euros de mieux sur 2020. Ce que je veux dire, c'est que de toute manière, le prix du lait n'ira pas au sommet. Et qu'il faudra donc en conséquence rester toujours vigilant sur son coût de production pour rester compétitif sur un prix qui aujourd'hui connaît quand même un mieux par rapport à certaines années qui étaient quand même moroses. Voilà en gros ce qu'il faut retenir quelque part pour l'année 2019-2020. Je pense qu'il est temps d'avoir une conjoncture meilleure pour pouvoir permettre cette positivité, cette motivation au niveau des producteurs et d'avoir, je dirais, des prix de marché qui soient un peu plus rémunérateurs pour valoriser les facteurs de production. Sous-titrage Société Radio-Canada